Aussi étrange que cela puisse paraître, je suis en train de marcher sur la toile d'une montgolfière. Non, moi non plus, je ne sais pas trop comment je suis arrivée là. Quoi qu'il en soit, quand je suis dans ce genre de lieu un peu insolite, je pense toujours au premier. A la première personne qui a volé dans les airs alors qu'elle ne savait pas si on pouvait survivre en altitude, ou encore comment atterrir. La conquête du ciel dont je vais vous parler aujourd'hui se déroule à Paris et commence en 1783. J'imagine que ça doit être la première question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut vivre en altitude ? L'air est-il le même là-haut ? Si aucun humain ne vit dans les airs, c'est peut-être qu'il y a une bonne raison après tout. Pourtant, à ce moment-là, on se doutait déjà de la réponse puisqu'on avait déjà envoyé un coq, un mouton et un canard dans une montgolfière, des frères montgolfiers, et qu'ils en étaient revenus vivants. Mais on était encore un peu inquiets. Au tout début de l'invention des montgolfières, ils avaient un peu les chocottes d'aller dans les airs puisqu'ils ne savaient pas du tout quoi y trouver. Alors, la première technologie, ils ont d'abord relié la montgolfière au sol avec un câble avant de se lâcher pour de vrai. Et ils se sont lâchés pour de vrai le 21 novembre 1783 depuis le jardin du château de la Muette. On peut y trouver une stèle pour commémorer ce moment historique. Le ballon faisait 2000 m3 de volume et l'air était chauffé grâce à un feu de paille et de laine. Imaginez-vous voler au-dessus du monde entier sans connaître les effets de l'altitude, à côté d'un feu impossible à maîtriser et avec aucune espèce d'idée de comment atterrir. Ça devait être assez excitant. L'engouement pour les montgolfières a été immédiat. On s'en servait pour distribuer des tracts, mais aussi pour des raisons militaires, comme l'observation des lignes ennemies. Ici, on est à l'endroit d'un parfait fail historique, quand Léon Gambetta, qui était alors ministre de l'Intérieur, au moment où Paris s'était fait assiégé par les Prussiens. Et il a voulu s'enfuir de Paris pour aller organiser la résistance à Tours. Manque de bol, une montgolfière, ça ne se contrôle pas si bien que ça. Et il a atterri dans les lignes ennemies. Il s'en est tout de même sorti et a pu rejoindre Tours. On a une trace sur cette place de l'envolée de Gambetta en montgolfière, qui est inscrite ici. Et ici, c'est la place Saint-Pierre, au pied du Sacré-Cœur. On peut lire, le 7 octobre 1870, Gambetta partit en ballon de la place Saint-Pierre pour rejoindre à Tours le gouvernement de la Défense Nationale. Ok, bon, les airs, on sait y aller. Mais en cas de pépin, il nous faudrait une sortie de secours. Personnellement, si j'avais été là à l'époque, j'aurais proposé un toboggan. C'est le parachute qui a finalement été développé et on peut en trouver une trace au parc Monceau. En 1797, Jacques-André Garnerin se jette du haut du montgolfière avec son parachute pour finalement atterrir ici. Alors si on regarde bien, ça ne ressemble pas trop au parachute qu'on connaît. Ça ressemble plus à une montgolfière avec une nacelle et une toile ici. Et le premier parachute était comme ça. Le harnais n'a été inventé que 100 ans plus tard. Son saut a causé de fortes émotions auprès de la foule rassemblée pour l'occasion. Son parachute oscillait de toutes parts simplement parce que l'air ne pouvait pas s'échapper du parachute et causer des turbulences de fou au bord de la toile. Le problème a été vite résolu pour les prochains sauts où un trou a été ajouté au centre de la toile pour que l'air s'échappe. Et on retrouve encore cette solution aujourd'hui dans les parachutrons. Petit à petit, les connaissances en aérodynamique, en mécanique des fluides ou en physique du vol se sont améliorées, mais parfois avec des pertes tragiques. Beaucoup d'hommes ont été fascinés par le rêve de voler comme un oiseau et se sont lancés, persuadés de leur réussite. En voici un exemple poignant. Franz Rechelt s'est jeté du haut du premier étage de la tour Eiffel pour tester un costume parachute qu'il avait conçu. C'est à peu près à partir d'ici qu'il a dû sauter. Le problème de sauter directement au-dessus d'un parterre dur au lieu d'un lac par exemple et qui plus est avec une technologie pas vraiment éprouvée, c'est qu'on a peu de chance d'en réchapper. L'inventeur ne s'est jamais relevé. Mais lui et tant d'autres ont contribué à l'acquisition de connaissances et la conquête du ciel est aujourd'hui maîtrisée pour le plus grand plaisir de certains. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle fait partie d'une série de trois vidéos dont l'objectif est de découvrir Paris en marchant à la recherche de l'histoire des sciences. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous parce qu'il y en aura donc deux autres. Et vous avez aussi sans doute remarqué qu'il y avait des faux raccords dans la vidéo « Je change de t-shirt à plusieurs reprises ». Ça c'est parce que c'est un peu compliqué de tourner seul en Vélib dans Paris. Et donc je vous ai fait un making-of de ça qui sera en ligne après que toute la série ait été diffusée sur la seconde chaîne. Parce que maintenant il y a une seconde chaîne. Et maintenant c'est à vous, je me suis amusée à jouer à la chasse au trésor avec ces vidéos et on en a fait une carte collaborative. Sur cette carte, vous pouvez, je peux, n'importe qui, tout le monde peut ajouter tous les endroits qu'on connaît où il y a des artefacts scientifiques à aller voir. Moi je viens d'ajouter tous les lieux où je suis allée dans cette vidéo et je vais mettre à jour cette carte à chaque fois que je vais sortir une nouvelle vidéo. Mais vous, vous pouvez contribuer donc quand vous connaissez un endroit, venez l'ajouter comme ça quand vous, moi, n'importe qui, on ira en voyage, on pourra ouvrir cette carte et avoir un voyage culturellement encore plus enrichi. Aussi il y a un outil qui permet d'utiliser les photos géolocalisées. Donc les endroits que vous connaissez où il y a des artefacts scientifiques, si vous avez pris une photo qui est géolocalisée, comme si vous la prenez avec votre téléphone, souvent c'est le cas, vous pouvez l'uploader sur cette carte et ça va directement la mettre au bon endroit. C'est un peu cool. Aussi j'aimerais remercier énormément tous les tipeurs, tous les gens qui donnent de l'argent sur Tipeee parce que c'est vous qui avez financé à 100% tous les épisodes de cette série et je ne l'aurais pas fait sans vous, donc merci. Merci.